Bonjour, cette capsule va vous permettre de vous familiariser avec les réactions acido-basiques, notamment en utilisant les notions de calcul de pH qu'on a vues dans une capsule vidéo précédente. Si on prend du HCl, qui est un acide fort, et qu'on le met en présence de NaOH qui est une base forte, il y a une réaction acido-basique qui va se produire. Donc, l'ion OH-, qui va être généré en solution par le NaOH, va réagir avec le HCl et va aller chercher l'ion H+, pour générer une molécule d'eau, et les ions Na+, et Cl-, qui vont avoir été laissés libres en solution, vont s'associer pour former du chlorure de sodium. Les réactions acido-basiques sont souvent utilisées pour faire des titrages, c'est-à-dire par réaction acido-basique contrôlée. Exemple, on veut faire le titrage de 10 ml d'une solution aqueuse de HCl 1 mol par litre par une solution aqueuse de NaOH dont la concentration est aussi de 1 mol par litre. La façon de procéder, on va mettre notre solution de HCl dans un Erlenmeyer et notre solution de NaOH dans une burette. De cette façon, on va être capable d'ajouter lentement du NaOH avec des volumes précis pour faire la neutralisation du HCl. On est capable de calculer le pH initial de notre solution de HCl avec la technique de calcul de pH qu'on a vue dans la capsule vidéo précédente. Le pH initial de notre solution de HCl va être égal à zéro. Si on fait le titrage, si on mesure le pH après l'ajout de 1 ml de NaOH 1 mol par litre à notre solution de HCl. En utilisant la même technique qu'on a vue dans la capsule vidéo précédente, la première étape, c'est d'identifier les électrolytes forts et créer les espèces réelles dissociées. Dans notre solution, on a du HCl, du NaOH et de l'eau qui est notre solvant. Donc, le HCl et le NaOH sont des électrolytes forts. On va donc les dissocier pour générer les ions H3O+, OH-, Na+, et Cl-, eux sont des ions spectateurs. On les met à la fin. Et on a aussi l'eau qui est un électrolyte faible qu'on va réécrire tel quel. L'étape suivante, c'est de calculer les concentrations de chacune des espèces. Ici, c'est important lors du calcul de tenir compte de la modification du volume de la solution. En effet, on avait un volume initial de 10 ml auquel on a ajouté 1 ml de solution de NaOH. Donc, le volume total va être de 11 ml. Ce qui fait que les concentrations de H3O+, et OH-, ne sont plus de 1 mol par litre, mais bien de 0.909 mol par litre pour le H3O+, et 0.909 mol par litre pour l'ion OH-. Ici, on va rajouter une étape qui est de vérifier s'il y a des réactions acides-bases qui sont possibles. La façon de vérifier, c'est d'abord de se poser la question, est-ce qu'on a des composés qui proviennent d'acides ou de bases fortes? Ici, le H3O+, provient du HCl qui est un acide fort, et l'ion OH- provient du NaOH qui est une base forte. On va donc les faire réagir ensemble pour former deux molécules d'eau. Et on va calculer les concentrations des ions H3O+, et OH- qui vont rester après la réaction. Donc, une fois la réaction terminée, le OH- va réagir au complet. Il va nous rester 0.818 mol par litre de H3O+, et le OH- va avoir tout réagi, il n'en restera plus. Ensuite, on est capable de calculer le pH de la solution, et on va obtenir un pH de 0.0872. On est capable de continuer notre titrage en ajoutant plus de NaOH. Donc, on peut faire cet exercice-là et mesurer le pH après l'ajout de 10 ml de NaOH. Donc, si on répète la procédure, on identifie nos électrolytes forts, HCl, NaOH, et on a aussi de l'eau en solution. Donc, HCl, NaOH sont des électrolytes forts. On va les dissocier, et on va calculer la concentration des espèces une fois la dissociation terminée. Donc, dans les deux cas, on est à 0.5 mol par litre, étant donné qu'on a rajouté 10 ml de NaOH à cœur, le volume total est de 20 ml. On vérifie s'il y a une réaction acide-base possible. H3O+, et OH- proviennent respectivement d'acides et de bases fortes. On va les faire réagir ensemble, et on va calculer les concentrations de ces espèces-là une fois la réaction terminée. Étant donné qu'ils sont en quantité égale, la réaction va être complète, et il ne restera plus de H3O+, et de OH- après la réaction. Le pH de la solution va donc être égal à 7, étant donné que notre solution va contenir uniquement du NaCl et de l'eau. On est capable de faire le même exercice. Donc, à ce coup-là, on va titrer une solution d'acide acétique, qui est un acide faible, par du NaOH, qui est une base forte. Donc, on va mesurer le pH après l'ajout de 10 ml de NaOH, un mol par litre, à notre solution d'acide acétique. Donc, si on répète la procédure, on identifie nos électrolytes forts et on les dissocie. Donc, acide acétique est un acide faible, on va le réécrire tel quel. NaOH est une base forte, on va le dissocier. Et l'eau est un électrolyte faible, on va l'écrire tel quel. Ça va donc générer l'acide acétique, CH3COOH, un ion OH-, de l'eau, et l'ion Na+, qui est un ion spectateur. On calcule les concentrations de chacune des espèces en tenant compte de la modification du volume de la solution. Donc, l'acide acétique et l'ion OH-, vont avoir respectivement des concentrations de 0,500 mol par litre. On vérifie s'il y a des réactions acides-bases possibles. Ici, l'ion OH-, provient d'une base forte. Il peut donc réagir avec un acide, dans ce cas-ci, un acide faible, qui est l'acide acétique. On va les faire réagir ensemble. Donc, l'acide acétique va réagir avec l'OH-, pour former l'ion acétate, CH3COO-, et de l'eau. On va calculer les concentrations de chacune des espèces une fois la réaction acide-base terminée. Donc, on se rend compte ici que l'acide acétique réagit au complet. Donc, la concentration après la réaction d'acide acétique va être égale à 0, et on va avoir uniquement l'ion CH3COO- dans notre solution avec une concentration de 0,5 mol par litre. L'étape suivante de notre procédure pour calculer le pH de notre solution, c'est d'écrire les réactions d'équilibre acido-basique et les KKB de chacune des espèces. Donc, à la diapo précédente, on a vu qu'on avait uniquement l'ion CH3COO- présent dans l'eau. Donc, l'équation d'équilibre associée à cet ion-là vient d'apparaître à l'écran avec un KB de 5,6 fois 10 moins 10. On écrit toujours aussi la réaction d'auto-ionisation de l'eau et la constante d'équilibre qui lui est associée. On identifie l'équilibre prédominant, donc celui qui a la constante d'équilibre la plus élevée. Dans ce cas-ci, c'est la première réaction. On peut calculer la concentration de OH- à l'équilibre et de calculer le pH. Donc ici, à la diapo précédente, on avait calculé les concentrations initiales de chacune des espèces. L'ion CH3COO- avait une concentration de 0,5 mol par litre. L'acide acétique et l'ion OH- avaient réagi au complet, donc leur concentration était égale à 0. Lorsqu'on résout l'équilibre, on trouve que la concentration de OH- est égale à X qui est égale à 1,67 fois 10 moins 5 mol par litre. On est donc capable de trouver un POH de 4,78 et un pH de 9,22. Donc ici, ce qui est important de remarquer, c'est que même si le NaOH a réagi au complet avec l'acide acétique, on n'a pas un pH égal à 7, étant donné que l'ion qui a été généré, donc la base conjuguée de l'acide acétique, l'ion CH3COO-, a un caractère basique, va donc donner un pH inférieur à 7 une fois la réaction acide-base terminée. Si on trace un graphique du pH d'une solution en fonction du volume de base ajoutée, c'est ce qu'on appelle une courbe de titrage. Donc le premier exemple qu'on va illustrer, c'est un titrage acide-fort-base-fort, comme par exemple ce qu'on a vu précédemment, HCl et NaOH. Donc le pH initial de notre solution va tourner autour de 0, comme il était illusé, on a calculé un diapo précédent. Au fur et à mesure qu'on va ajouter du NaOH, il va y avoir une réaction de neutralisation et on va voir une augmentation de pH jusqu'au moment où le HCl et le NaOH vont être en quantité égale. Là, on va voir une augmentation drastique du pH puisque notre solution va être neutralisée. Par la suite, tout ajout de NaOH va contribuer à augmenter le pH proportionnellement à la concentration d'ions OH- qui va être ajoutée à la solution. Au moment où on observe un point d'inflexion dans la courbe, donc c'est-à-dire que tout le HCl a été neutralisé par le NaOH, on se rend compte que la pente de la courbe qui montait drastiquement commence à diminuer pour éventuellement atteindre un plateau. On appelle ce point-là le point équivalent. Donc, on est capable de noter le volume équivalent, donc le volume nécessaire de base pour neutraliser tout l'acide présent dans la solution. Et de la même façon, on est capable de mesurer le pH au point équivalent. Donc, dans le cas d'un acide fort et d'une base forte, le pH va être égal à 7. On peut faire le même exercice avec une courbe de titrage pour un acide faible et une base forte. Comme dans l'exemple qu'on a vu, acide acétique, NaOH. Encore une fois, on peut calculer un pH initial qui va être plus grand que 0, étant donné qu'on est en présence d'un acide faible. On a aussi un volume équivalent et un pH au point équivalent. Ici, le pH au point équivalent va être supérieur à 7, étant donné que la base conjuguée de l'acide faible qu'on titre a un caractère basique et va contribuer à l'augmentation du pH. Faites à noter, dans une courbe de titrage acide faible basse forte, il y a une zone où le pH augmente très, très, très lentement. C'est ce qu'on appelle la zone tampon qu'on va traiter dans les diapositives suivantes. Faites à noter, la zone tampon contient aussi un point qu'on appelle le volume de demi-équivalence, donc le volume nécessaire pour neutraliser la moitié de l'acide présent en solution, donc qui correspond finalement à la moitié du volume équivalent. Et on a aussi un pH de demi-équivalence. Donc, ça va être quoi le pH lorsque la moitié de l'acide va avoir été neutralisée, donc que l'acide et sa base conjuguée vont être en quantité égale dans la solution. Et on note que peu importe l'acide faible qui est titré, le pH de demi-équivalence va toujours être égal au pKa de cet acide-là. On a mentionné à la diapo précédente la notion de zone tampon. En fait, les solutions tampon sont des solutions qui résistent à une variation de pH. Donc, si on a une solution et qu'on rajoute un acide ou une base, le pH va varier très peu comparativement à si on ajoutait un acide ou une base à une solution aqueuse. Une solution tampon est toujours composée d'un acide faible et de sa base conjuguée, habituellement dans des proportions quasi identiques. Alors, comme exercice, on va calculer le pH de 50 ml d'une solution tampon composée d'acide acétique à 0,1 mol par litre et d'ions acétate de sodium à une concentration aussi de 0,1 mol par litre. Donc, encore une fois, on va identifier nos électrolytes forts et les dissocier. Donc, on a du CH3-COOH, l'acide acétique, on a l'acétate de sodium et on a de l'eau dans notre solution tampon. Donc, l'acide acétique est un acide faible, l'acétate de sodium est un électrolyte fort et l'eau est un électrolyte faible. On va donc dissocier les électrolytes forts pour obtenir les composés qui sont apparus à l'écran. On va calculer les concentrations de chacune de ces espèces-là. Donc, on a chacun une concentration de 0,1 mol par litre pour l'acide acétique et l'ion acétate. L'ion Na+, on ne calcule pas sa concentration étant donné que c'est un ion spectateur. On vérifie s'il y a des réactions acides-bases possibles. Ici, on n'a pas d'espèces qui proviennent d'un acide ou d'une base forte. Il n'y aura donc pas de réactions acides-bases possibles. On passe directement à l'étape suivante qui est d'écrire les équations d'équilibre acido-basique ainsi que les K et KB associés à chacune des espèces. Donc, l'acide acétique peut faire un équilibre acido-basique avec un Ka de 1,8 fois 10 moins 5. Sa base conjuguée, l'ion acétate, peut aussi faire ce genre d'équilibre de dissociation avec un KB de 5,6 fois 10,10. Et on a l'eau, donc l'équation d'auto-ionisation de l'eau qu'on écrit tout le temps. L'étape suivante est d'identifier l'équilibre prédominant. Donc, dans ce cas-ci, ça va être l'acide acétique, la première équation qui a une constante d'équilibre plus élevée. On calcule ensuite la concentration de H3O+, à l'équilibre et on peut calculer le pH. Donc, ici, il est important de noter que la concentration de CH3COO- n'est pas égale à zéro, étant donné qu'on avait la présence de cet ion-là initialement dans notre solution. Donc, après avoir résout l'équilibre, on obtient un pH de 4,74, ce qui correspond au pKa de l'acide acétique, étant donné que la concentration d'acide acétique et d'ions acétate sont identiques. Maintenant, on va faire l'exercice d'ajouter 10 ml d'une solution de HCl 0,100 mol par litre à notre solution tampon pour vérifier comment le pH va être affecté. Donc, encore une fois, on identifie les électrolytes forts et les espèces dissociées. Donc, on a de l'acide acétique, de l'acétate de sodium et on a aussi du HCl qu'on a ajouté à notre solution à Gertz. Donc, l'acide acétique est un acide faible, l'acétate de sodium, un électrolyte fort, le HCl est aussi un électrolyte fort et on a l'eau qui est un électrolyte faible. Donc, on dissocie les électrolytes forts, on laisse les électrolytes faibles telles qu'elles et on peut calculer les concentrations de chacune de ces espèces en tenant compte de la modification du volume de notre solution. Donc, les concentrations des espèces pertinentes sont apparues à l'écran. On vérifie s'il y a des réactions acides-bases possibles. Ici, le H3O+, provient d'un acide fort, il provient du HCl. Il peut donc réagir avec une base présente en solution, dans ce cas-ci, l'ion acétate. On va les faire réagir ensemble et on va calculer les concentrations des nouvelles espèces. Donc, le H3O+, va réagir au complet étant donné que c'est le réactif limitant. Et à la fin de la réaction, on va avoir l'acide acétique qui va maintenant avoir une concentration de 0,1 mol par litre et l'ion acétate dont la concentration a diminué à 0,0666 mol par litre. On va maintenant écrire les équilibres acido-basiques pour chacune des espèces comme on a fait à la diapo précédente. Donc, on a trois équilibres à écrire. On choisit notre équilibre prédominant qui reste encore l'équation de l'acide acétique étant donné que c'est elle qui a la constante d'équilibre la plus élevée. On calcule la concentration de H3O+, à l'équilibre et on peut calculer le pH. Donc, ici, on obtient, une fois que l'équilibre est résolu, un pH de 4,57. Donc, on peut voir que malgré l'ajout d'une grande quantité d'acide, le pH a très peu varié étant donné que toute l'acide qui a été ajoutée à la solution a réagi avec la base conjuguée de l'acide acétique pour avoir un moins grand impact sur le pH de notre solution. Pour les solutions tampons, il y a moyen de prendre un raccourci en utilisant l'équation de Anderson-Asselbach. En effet, on considère que les quantités qui vont réagir par rapport aux concentrations initiales des solutions sont souvent déclinables. Donc, si on veut calculer le pH d'une solution tampon, au lieu de faire toute la démarche qui a été illustrée dans les diapos précédentes, on peut utiliser l'équation de Anderson-Asselbach et dire que le pH de ma solution tampon est égal au pKa de l'acide qui compose la solution plus le log de la concentration de la base conjuguée divisé par la concentration de l'acide de notre solution tampon. de l'acide C'est parti !